Les bourses européennes ont commencé la semaine près de l'équilibre. En l'absence d'indicateurs macroéconomiques, les investisseurs ont opté pour l'attentisme. Aux Etats-Unis, c'est le shutdown, c'est-à-dire la paralysie partielle des administrations, faute d'un vote favorable sur le budget américain au Sénat. Mais cela n'a pas particulièrement d'impact sur les marchés. A la clôture des marchés parisiens, le stock 600 gagnait 0,21% à 401 points. A Londres, le FTSE reculait de 0,09% à 7 723 points. A Francfort, le DAX, lui, gagnait 0,17% à 13 456 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 progressait de 0,21% à 5 538 points. Du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien, A la clôture, nous avions Technip FMC, plus 3,12% à 27,78 euros. Et Orange, plus 2,32% à 14,78 euros. En revanche, à la baisse Sanofi, moins 4,18% à 69,90 euros. Et ST Microelectronics, moins 1,62% à 20,10 euros. Sur le marché des changes, pour finir à la clôture de Paris, 1 euro valait 1,22$,45 et 1 dollar s'échangait pour 110,87 yens à la bourse de New York. C'était Alexandra Deglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !